Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Une personne me disait récemment, et c'était douloureux pour elle, qu'autrefois, quand elle était plus jeune, elle se sentait motivée, elle se sentait invitée à se surpasser par l'admiration qu'elle portait pour certains personnages, pour leur réalisation, pour leur vertu, pour ce qu'ils représentaient. Et, me disait-elle, aujourd'hui, elle ne trouve plus d'hommes contemporains, on peut toujours admirer Napoléon ou Victor Hugo, évidemment, mais au sens des contemporains, des hommes avec qui nous vivons, elle ne trouvait plus de figure qu'elle puisse admirer. Je ne vais pas me lancer dans une analyse qui dépasse mes compétences, et puis il faudrait voir si c'est l'âge avançant qu'on devient plus difficile à impressionner, ou si c'est parce que ces critères, ces exigences de vertu ont augmenté, ou sont tels qu'il n'y a plus grand monde qui puisse correspondre à ses attentes, ou tout simplement, si la société n'a pas évolué, il faut quand même reconnaître que tout ce qui faisait partie des relations qui pouvaient être interprétées dans un rapport de verticalité ont été nivelées. Aujourd'hui, on tutoie les hommes politiques, on les appelle par leur prénom, bref, je crois que pour qu'il y ait de l'admiration, il faut qu'il y ait une certaine distance. Et ça commence dans les familles, les papas copains ne sont pas des papas qu'on peut admirer, et c'est sans doute un des dommages de vivre les relations paternelles sous la modalité du copinage. Mais bref, en repensant à cette personne, et en découvrant que nous célébrons aujourd'hui le Saint Nom de Marie, j'ai réalisé soudain que la prière de Marie était un excellent antidote à cette déception de cette dame, et probablement aussi une pédagogie pour chacun d'entre nous. Que chante la Sainte Vierge ? La toute première chose qui vient à la bouche, qui déborde du cœur de Marie, c'est sa gratitude envers le Seigneur. Tout par-delà, Seigneur, comme tu es grand, comme tes actions sont admirables, spontanément la louange jaillit de mon cœur et de ma bouche, car tu es Dieu. Et là où je prétends qu'il peut y avoir une pédagogie ou un chemin de croissance pour nous, c'est que la Sainte Vierge avait, au moment où elle prononce cette prière dans l'Évangile de Saint Luc, elle avait une pleine conscience d'être la mère du Messie. Elle savait qui elle était. Or nous, qui investissons temps dans les relations fraternelles, pour vivre dans la concorde et dans la charité, nous avons peut-être tendance à vouloir vivre d'abord l'admiration avant la louange. D'abord l'admiration pour la vertu de nos frères, avant la louange pour ce qu'est Dieu et pour ce qu'il fait par mon frère. Pour le dire vite et dans des formulations un peu grossières, il nous est sans doute plus spontané de dire « Merci, mon frère, pour l'aide que tu m'as apportée, sois béni » et moins spontané de dire « Merci, Seigneur, pour l'aide que tu m'as apportée par mon frère, et béni sois-tu, toi, mon frère, par qui Dieu a agi dans ma vie. » Là où je dis que ces formulations sont un peu maladroites, c'est qu'il faut tenir compte de la personne à qui on s'adresse. Il pourrait y avoir une situation un peu cocasse que de dire « Je ne sais quel exemple inventer. » Imaginons un ami qui est venu nous aider à déménager, qui a transpiré toute la journée, et qu'on lui dit « Oh, le Seigneur a bien du mérite, ce déménagement est terminé. » Il pourrait dire « C'est quand même bien moi qui me suis fatigué. » Bien, mais ce n'est pas parce qu'il faut prendre quelques précautions qu'il faut renoncer. Parce que je crois que spontanément, justement, nous cherchons à nous nourrir d'admiration et à nourrir nos frères de l'admiration que nous leur portons, ce qui n'est pas exclu, ce qui n'est pas illégitime. Mais ce qui fait grandir la communauté chrétienne, c'est la louange, qui, elle, est la volonté de Dieu sur nous, qui, elle, est le ferment, le véritable terreau de la joie, de la joie authentique, la joie que Dieu donne. C'est bien ce que dit la Sainte Vierge. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu. » C'est-à-dire que de sa capacité à reconnaître l'action de Dieu dans sa vie, de louer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait, vient la joie que personne ne lui ravira. Il y a donc un devoir de charité fraternelle que de permettre à nos frères par qui Dieu nous a secourus de goûter la joie que Dieu donne. Y a-t-il un salaire plus enviable ? Et c'est toujours nécessaire de désigner l'action de Dieu dans les paroles ou dans les actes de nos frères, soit pour eux qu'ils le reçoivent sous mode de confirmation, soit pour eux qu'ils le reçoivent comme une bonne nouvelle. C'est qu'on est rarement les mieux placés pour voir ce que Dieu fait en nous et ce que Dieu fait par nous. Or, nous le savons bien, c'est un sacré combat que de lutter contre ses volontés propres, ses énergies propres, ses projets propres et n'être rien d'autre que le serviteur du Seigneur. Or, c'est bien cela, ce que Marie arrive à vivre et ce dont elle témoigne. C'est parce qu'elle est la servante du Seigneur que tout cela est arrivé, que tout cela est possible et que sa joie est parfaite. Le Puissant fut pour moi des merveilles, Saint est son nom. Autrement dit, célébrer le Saint Nom de Marie, ça n'est rien d'autre que de glorifier le Saint Nom de Dieu. Il n'y a qu'un seul nom qui soit saint, c'est Dieu. Or, cette sainteté se révèle à nous, devant nos yeux, par le mystère de l'incarnation et par l'immaculée conception. Alors, béni sois-tu, Marie, toi qui as dit oui. Béni sois-tu, Marie, toi qui es la mère du Messie. Frères et sœurs, demandons-lui pour cet après-midi, si vous le voulez bien, qu'elle nous apprenne à ouvrir les yeux sur la présence de Dieu dans nos vies, sur son action par nos frères, sur la manière dont il nous parle, par les événements, par ce que chacun de nos frères nous dit et nous invite à vivre. Nous nous retrouverons tous, alors, unis dans la joie de l'Église, qui est la joie de l'Esprit. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada